bon bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en mathématiques et je pense que ce sera d'un vidéo sur les équations donc là c'est un petit mélange dans cette vidéo entre résolution d'équations et équations progenie ok donc je sais pas comment je vais renommer après mais voilà ça va être un petit mélange un peu des deux parce que vous allez voir il va avoir beaucoup beaucoup de techniques ok donc je pense que c'est la sixième partie je sais pas comment je vais nommer ça mais c'est un petit peu voilà en tout cas c'est une nouvelle vidéo là-dessus ok alors bon ici donc dans cette vidéo nous allons apprendre à résoudre une équation et là on va aller loin très très loin donc là pareil si vous n'êtes pas à l'aise avec les résolutions d'équations des équations produit nulle revoyez les vidéos déjà que j'en parle parce que là on va vraiment faire du jour vraiment là on va aller loin mais alors quand on dit loin c'est très loin donc c'est pour ça il faut bien comprendre les cheveux ok alors là déjà bah l'équation telle qu'elle est on peut pas la résoudre par contre si on fait des petits arrangements tout ça on peut la résoudre ok voilà donc du coup c'est par ce qu'on clique et je vais résoudre l'équation comme il se doit ok donc vraiment on va y aller étape par étape déjà on va développer le membre de gauche et le membre de droite ok on va tout développer tout mettre bien comme il faut ok donc déjà j'ai déjà je vais développer ok donc du coup si je développe le membre de gauche on aurait tout simplement la chaussure on aurait attention là on va pas développer n'importe comment on va développer en utilisant les identités remarquables ok donc en l'occurrence ici et ici c'est la première identité remarquable que j'utilise c'est à dire donc première identité bien d'abord identité remarquable c'est a plus b le tout au carré est égale donc à a carré plus 2ab plus b car là dans le développement nous allons devoir utiliser cette identité remarquable ok voilà donc là pareil c'est pour ça il faut bien connaître le calcul littéral être à l'aise parce que là vraiment ces vidéos elle peut être on peut vite se noyer dans si on a du mal ok donc du coup décembre j'ai développé déjà le membre de gauche avec les identités remarquables ok donc le membre de gauche on va développer vraiment sur le modèle de la première identité remarquable donc du coup déjà le a ce serait équivalent du x et le b c'est tout simplement voilà je vais en trouver a et b c'est déjà pas mal maintenant on va développer donc on aurait tout simplement pour le membre de gauche x au quart plus 2 x x 8 ok donc en gros on aurait 16 x plus 8 au carré 64 pareil si vous avez des difficultés au niveau des identités remarquables bien revoir la séquence où j'en ai bien parlé parce que là je risque pas d'en reparler beaucoup ok bon je vais en parler mais je vous dire je risque pas de trop m'a de trop approfondir le sujet ok de trop m'attarder là dessus parce que je n'ai déjà parlé dans une vidéo ok alors ben notre deuxième membre on va développer un tranquillement ok vraiment tranquillement pensant on fait que poser les choses après on va réduire on va voir qu'est-ce qui va l'ensemble et déjà on va vraiment faire que poser les choses deuxième chose on va développer pareil sous la même forme sur la même identité remarquable le même modèle x plus 7 le tout carré x c'est qu'il va en du a et 7 c'est qu'il va en du b par maintenant des vaux concours donc x c'est x au carré plus 2 x x 7 c'est à dire 14 x plus 7 au carré 49 plus on n'oublions pas le 5 au carré 25 voilà pour l'instant je n'ai fait que poser les choses ok maintenant on va regrouper ce qui parle ok vraiment on va on va regrouper comme ça ça va aller tranquillement ça va aller assez vite donc là au membre de gauche pour l'instant je touche à rien parce que chaque chose est à sa place donc x au carré plus 6 x plus 64 au membre de droite je peux quand même bitouiller des choses donc on a toujours x au carré plus 14 x 49 plus 25 bien d'abord 74 vous l'avez peut-être déjà deviné bon maintenant donc nous avons réduit les choses et vous pouvez vous retrouver bloqué à cette étape là bon en fait il n'y a pas bloqué plus on va aller assez vite tout ce qui est au membre de droite je vais le déplacer sur l'ombre de rouge ok pouf tout cela ça va disparaître ça va disparaître comment tout simplement parce que je vais faire moins x au carré ok donc moins que le carré plus x au carré ça va s'annuler plus là on avait plus 14 donc son fort à moins 14 x ok ça va s'annuler pareil et là j'avais plus 74 donc je ferai moins 74 qui va s'annuler ok toutes ces opérations si je les fais sur le membre de gauche suis-je obligé également de le faire sur le l'autre membre au contraire ok donc si je fais sur le membre de droite pardon je vais le faire sur le membre de gauche ok voilà donc je vais devoir faire également moins x au carré ok je vais faire donc moins 14 x mais je vais devoir faire également moins 74 ok bon bah c'est parti mon kiki réduisons tout ça ok donc là sur le membre de droite il me reste rien c'est à dire donc 0 et sur le membre de gauche réduisons ce qui peut se réduire x au carré moins x au carré ça s'annule après plus 16 x moins 14 x 2 x ok après plus 64 moins 74 moins 10 et là on se retrouve avec une équation plus simple à résoudre alors maintenant on va me dire ah ouais maintenant en fin de compte c'est pas une équation produit nul oui mais l'ensemble doit faire 0 ok donc bon c'est pas une équation produit nul à proprement parler mais c'est une équation simple à résoudre ok très clairement si vous avez compris les autres vidéos vous savez résoudre ce genre d'équation donc là maintenant du moins d'ici il n'est pas chez lui donc on va le ramener chez lui on va faire donc plus 10 sur le membre de gauche et le membre de droite ok donc au membre de droite on aura plus 10 qui sera égal sur le membre de gauche à 2x donc 2x égale 10 pareil je vais la valeur 2 seul x donc je divise par 2 aux deux membres de mon égalité et j'obtiens donc tout simplement sur le membre de gauche x égale 10 divisé par 2 5 ok voilà alors après vous pouvez vérifier en faisant vos calculs si 5 est bien solution de l'équation donc vérification je vérifie sur le membre de gauche et sur le membre de droite puisque vous avez des x solidement nous du coup sur le membre de gauche quand je vérifie je vais remplacer x par 5 donc on aurait 5 plus 8 le tout au carré qui fait donc 13 au carré ce qui fait donc 169 sur le membre de droite on aurait également donc 5 plus 7 le tout au carré plus 5 au carré c'est à dire donc on aurait 5 plus 7 12 au carré plus 5 au carré c'est à dire donc 144 plus 25 qui est égal tout simplement à 169 ok voilà et ceci est fait vous voyez on obtient bien les deux des nombres identiques obtient bien 169 sur le membre de gauche et 169 sur le membre de droite lorsqu'on vérifie pour x égale 5 cela signifie quoi cela signifie et donc cela signifie très clairement que 5 est solution de l'équation ok puisqu'on obtient la même chose et vu que 5 et solution de mon équation pareil du coup et ben vous allez tout simplement pouvoir noter ça comme ça joanna ti vous pourrez noter ça d'une manière suivante grand s est égal entre un collade tout simplement 5 le numéro la solution et vous fermez ok d'un collade voilà donc ça c'est la dernière vidéo je pense pour les équations résolution théorique après vous verrez donc la résolution dans un problème ok mais ça donc ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo sur ce donc la vidéo est terminée si elle vous a plu n'hésitez surtout pas à la liker commenter et bon instant à toi pas en mathématiques hein sur ce